Salut, ici MAPS! Aujourd'hui, j'ai mis mon pyjama slash hoodie de Charmander pour vous parler du Lire-A-Thon, le Read-A-Thon de 24 heures organisé par Bubbly Book Club. Et ça, ça va se passer du 8 au 9 octobre, durant la fin de semaine de l'action de grâce. Et donc, on va faire ma petite pile à lire aujourd'hui. Il y a trois catégories, parce que c'est juste 24 heures, donc on va essayer de faire ça comme il faut. Si vous voulez, toutes les informations, ça se fait, ça se trouve sur la page BookTube, les filles de Bubbly Book Club, mais aussi sur leur Instagram. Donc, on va commencer ça à 7 heures le soir, le 8, jusqu'à 7 heures le soir, le 9. Pour ce qui est des catégories, il y en a trois, et j'aime beaucoup la thématique de ces catégories. Donc, la première, c'est Bonne nuit, la deuxième, c'est Bon matin, et la troisième, qui est un bonus, c'est Bonne journée. Donc, regardons au premier, Bonne nuit. Là, il faut que je garde en tête, et c'est vraiment impératif que ça ne soit pas trop des grosses lectures, parce que trois en 24 heures, c'est quand même beaucoup de mots et beaucoup de trucs à lire. Donc, je ne sais pas, là, maximum 200 pages, ça devrait être mon objectif. Je ne sais pas ce que j'ai. Ici, j'ai comme planifié des trucs que je veux lire au mois d'octobre. On va regarder si ça fonctionne. Donc, Bonne nuit, un livre sombre, que ce soit par son histoire, son intrigue, les thèmes abordés ou la couleur de sa couverture. Allons voir ce que j'ai pour le mois d'octobre. J'ai celui-là, je voulais lire mes Wippet, mes, tu sais, les sombres de la couverture et de la thématique. Quand même, 300 pages, c'est beaucoup. Il y a Ohara, qui est sombre de pages couverture, de Patrick Blais, mais lui aussi, il me semble assez volumineux, il est presque 400 pages. Bon, celui-là, je ne sais pas ce que ça parle. C'est 215 pages. C'est quand même dans un spectre, tu sais, dans le haut spectre de ce que je veux. Sinon, lui, mais c'est un livre quand même plus jeunesse, écrit plus gros. Thématique sombre, la fin du secondaire, le débit du cégep. Ça, c'est sombre. Je ne suis pas certaine que ça rentre nécessairement là-dedans. Il y a Griffintown ici, histoire de meurtre, d'amour et d'envie dans un décor où tous les coups sont permis. C'est 200 pages, puis c'est quand même un format comme plus petit, genre plus rectangulaire, mais comme, tu sais, les côtés, la hauteur, la longueur, la largeur. La largeur est plus mince, hein? C'est plus mince que les autres livres d'habitude. C'est un bon choix, je pense. Griffintown de Marie-Hélène Poitras. Donc, je vais garder ça en tête pour Bonne nuit. Si je trouve autre chose qui m'interpelle plus, je l'échangerai, mais pour l'instant, ça va être ça. Ah, mes chevaux reprennent le chemin de l'écurie. L'hiver a eu raison de quelques-uns. Certains, comme John, reprennent le collier comme on renoue avec une mauvaise habitude. Pour d'autres qui traînent plusieurs vies derrière eux, il s'agit souvent du cabaret de la dernière chance. Marie, la rose au cou cassé, cherche quant à elle un boulot qui la rapprochera des chevaux. Elle ignore ce qu'il lui réserve l'été, le dernier de Griffintown. Car, tandis qu'une procession de désespérés défile vers le Far West à la recherche d'une maigre pittance, la mouche ourdie s'avangeant. La deuxième catégorie, c'est Bon matin. Un livre feel-good pour bien démarrer ta journée et te remettre de ta lecture précédente. Si une lecture difficile, c'est dur à trouver, c'est encore plus difficile à trouver un feel-good. Qui est pas une brique. C'est presque 300 pages. Je sais pas si Wapke considère un feel-good. Premier recueil de nouvelles d'anticipation autochtones publiées au Québec. Ce projet dans l'avenir, par le biais de la fiction, des thèmes sociopolitiques et environnementaux. Un commentaire social souvent saisissant. Où se dessine l'espoir d'un changement. Je sais pas si le temps de ça marche, par contre. Oh, le libraire, est-ce que ce sera un feel-good? Le libraire. Oui, c'est ça, le libraire de Gérard Besset. C'est écrit gros, c'est même pas 200 pages en termes de critères autres. Qu'est-ce que ça dit le libraire? Allons voir le libraire. Le personnage principal du libraire est une espèce de meursault. La candor en moins, le sarcasme en plus. Mais tout aussi indifférent à ce qui l'entoure, il s'appelle Hervé Jodoin. Il a perdu son emploi de répétiteur au Collège Saint-Étienne à Montréal. Il est prêt à accepter n'importe quel boulot. Du moment qu'il est peu à faire et qu'on le laisse tranquille. Quand, au bureau de chômage, on lui propose un travail de commis dans la librairie d'un petit village Saint-Joachim à plusieurs heures de la grande ville. Il n'hésite pas. Saint-Joachim ou ailleurs, je m'en balancais. Présenté sous forme de journal intime comme l'était l'étranger, le libraire est le récit à la première personne de la nouvelle existence de Jodoin. Coulé dans une morne routine, les jours passés à la librairie Léon, les beuveries solitaires à la taverne chez Tréflé, où il enfile une moyenne de 20 bocs par soirée, des dimanches mortels ou pour tuer le temps, il a commencé ce journal. Une existence d'une parfaite uniformité que les événements viendront bientôt perturber, des événements qui, eu égard à la monotonie de sa vie, méritent l'épitèfle d'importants. Je ne sais pas. Peut-être la ligne droite de Guylaine Tanguay. Guylaine Tanguay chante depuis toujours. C'est sa passion, sa vie. C'est d'abord chanter pour suivre les traces de sa mère. Elle a poursuivi pour garder la tête hors de l'eau, trouble qu'était sa vie familiale. La petite fille de Girardville au lac Saint-Jean n'a jamais baissé les bras, malgré un père alcoolique et joueur compulsif qui a ruiné une grande partie de son enfance. Elle a décidé de regarder droit devant et l'amour de son public l'a sauvée. Pour elle, emprunter un chemin sans embûche, c'est choisir un chemin qui ne nous mènera nulle part. Ah ben! Puis ça fait... J'ai pas lu énormément de biographies cette année. Donc, Guffentown suivi de la ligne droite. Ça semble bon. De toute façon, le libraire, je vais le lire, mais je vais juste le mettre au mois de novembre tel qu'il était préalablement. And for the fall of it... Parce que... Est-ce que je vais me rendre à trois livres? Nul n'est moins sûr. Bonus, bonne journée. Un livre qui est sur ta pâle depuis beaucoup trop longtemps. Le sentiment du devoir accompli une fois qu'il sera terminé, ça n'a pas de prix. Ouais, mais j'espère qu'il va être petit aussi, ce livre qui l'a là depuis très longtemps. Alors, on pense que ça donne sur Goodreads, parce que j'ai fait une couple de défis de même récemment. Puis, tu sais, il y a bien des vieilleries, mais je ne sais pas c'est quoi qui est là depuis plus longtemps. Il y a Sortilège, le deuxième de Wings, de Appellant Pike. Bien, je vais l'avoir lue. La Société de Voktasar. OK. C'est toute la même date que bien d'autres livres. Comme une journée internationale le 28 avril 2016, où j'ai rajouté plein de livres. C'est juste que ça ne peut pas être lui, parce qu'il est assez gros. Puis, tu sais, je ne pourrais pas le lire de manière réaliste. Presque c'est un exemple. Donc, on va trouver autre chose. Pluie de flammes, de James W. Huston, qui est celui-là, qui est presque à 400 pages. Ce n'est pas pour m'aider ça non plus. Sinon, et voici les clowns. J.M. Simard, toujours aussi gros. 430 pages. Après, il y a une coupe de Guillaume Musseau que j'ai déjà lue. Elemental, de Emily White. Celui-là, La maîtresse des éléments. Il n'est pas énorme, mais quand même 330 pages. Et si, je faisais juste ajouter les libraires, justement, le libraire, le libraire, justement, qui est 100 quelques pages, ça fait vraiment longtemps qu'il est sur ma bibliothèque, lui aussi. En termes de date, je ne sais pas quand est-ce que c'est. Elle va essayer de voir son écran à trouver. Mais c'était tous des livres qui étaient là en même temps. Ça se peut juste que j'avais découpé ça en deux temps, parce que je les ai rentrés dans mon Goodreads. Ah, j'avais aussi un Amélie Notombe, qui ne sont absolument pas si longs à lire. Le libraire, ça dit que je les ai rentrés le 3 juin 2018, qui n'était pas dans la première liste, mais... Mais bon, ça fait quand même longtemps. Trois ans, au moins. Donc ça, ça va être mon choix officiel. Griffintown. La ligne droite, suivi du... Le libraire de Gérard Bessette. Ça va être ma pile pour le 24 heures. Read a ton. Lira-t-on. On lit la nuit. C'est quand même une pile, tu sais... C'est bien juste 24 heures, hein? Puis il faudrait que je continue à vivre durant ce moment-là. Donc, je suis bien excitée, par contre, de faire un autre 24 heures. La première fois que j'ai fait ça, c'était durant l'été 2020. J'avais fait ça avec les quatre tombes de la lumière blanche, puis ça s'est bien passé. Par contre, depuis ce temps-là, j'ai aussi fait deux fois un mille pages. Et ça aussi, ça équivaut pas mal à des heures intensives. C'est plus que 24 heures, mais malgré tout, il faut être très concentré et on lit en masse. Là, je sais pas pourquoi j'ai décidé de mettre ça sur ma tête, mais ça va finir ainsi. Est-ce que vous participez avec nous au Lira-t-on de 24 heures? Allez voir sur la chaîne Bob Lee Book Club pour avoir plus d'informations. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!